Bonjour Mesdames et Messieurs, nous reprenons nos travaux avec cette dernière session de la semaine lune qui nous permet d'introduire la notion de localisation ou territorialisation des objectifs de développement durable. Alors, vous l'aurez constaté, nous sommes en train de quitter tout doucement les considérations d'obles théoriques pour aller vers des considérations un peu plus pratiques. Alors, nous avons déjà, en guise de rappel, je dirais que nous avons déjà parlé des OMD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement, une initiative de développement international qui a été prise par l'ensemble des États, réunie en 2000 et qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs au nombre de huit durant la période de 2000 à 2015. À l'heure du bilan, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de limites, justement parce que la question de la durabilité n'était pas suffisamment prise en compte. Mais au-delà, on s'est rendu compte, en fait, que cette initiative s'est inscrite dans un élan de solidarité en direction des pays pauvres et ne prenait pas en charge, en fait, d'autres préoccupations qui, aujourd'hui, sont d'ordre universel et intéressent également le monde industrialisé, le monde des pays développés. Enfin, il a été constaté également que les questions sociales qui constituaient le lit, en fait, de cette initiative, ce sur quoi cette initiative s'est focalisée, n'étaient pas suffisantes, en fait, pour prendre en charge les vrais défis du développement, dans la mesure où on insistait parfois sur les symptômes plutôt que les causes profondes, justement, des inégalités ou des situations de pauvreté, par exemple. Alors, dans la deuxième session, nous avons eu la chance de parcourir ce qu'on a appelé la vision africaine du développement durable, qui est consignée dans un document, en tout cas dans l'initiative de l'agenda 2063, qui comporte un certain nombre de points de convergence avec les ODD, donc l'agenda 2030, mais qui comporte également des spécificités, ce qui se comprend parfaitement, puisqu'il y a des préoccupations qui sont purement africaines. Par exemple, la mise en place d'un gouvernement unique ou bien d'une monnaie africaine sont des préoccupations, naturellement, qui n'intéresseraient pas forcément les pays européens ou les États-Unis. Alors, donc, comme vous le voyez, nous sommes en train de clôturer les contenus de cours pour la première semaine. Donc, si vous avez accusé un léger retard dans votre progression, je crois que c'est le moment de vous rattraper, justement, pour qu'on puisse avancer tous ensemble vers les questions encore plus intéressantes que nous allons commencer à consulter dès la semaine de la deuxième semaine. Donc, nous l'avons dit, nous allons insister dans ce cours sur la localisation des objectifs de développement durable, avec comme objectif de stimuler la réflexion sur la manière dont les ODD et les principes de l'agenda 2030 peuvent être intégrés dans les exercices de planification du développement local et régional. Et pour ce faire, nous allons essayer de regarder la façon dont les ODD contribuent à améliorer les processus de planification du développement local, mais également de voir de quelle manière le développement local et sa planification peuvent constituer un moteur pour l'atteinte des objectifs de développement durable. En termes de résultats, il est attendu une meilleure connaissance des liens entre le développement des objectifs de développement durable et le développement local, mais également une meilleure compréhension du concept de localisation des ODD. Alors, pour parler de localisation, je crois qu'ici, on va considérer la notion de localisation, vous nous entendrez indistinctement parler de localisation ou territorialisation, vous comprendrez que l'on parle de la même chose. Alors, nous avons une première exception qui considère que la localisation, c'est un processus de responsabilisation des acteurs locaux et infranationaux dans la réalisation des objectifs de développement durable, depuis la définition des objectifs et des cibles jusqu'à la détermination des moyens de mise en œuvre et à l'utilisation des indicateurs pour mesurer et suivre les progrès. Donc, comme vous le voyez, cette définition insiste sur la participation des acteurs, mais également pour favoriser une appropriation. D'accord ? Donc, nous considérons que c'est une définition que nous avons qualifiée d'institutionnelle, que nous distinguons de la définition que nous avons considérée comme étant matériel, parce qu'elle a une approche un peu plus substantive. Selon la deuxième définition ici, qui est une définition produite par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la localisation des ODD signifie plus qu'une transposition des objectifs convenus au niveau international, au niveau local. Elle signifie plutôt que les aspirations et les ODD et les objectifs de développement durable deviennent des réalités pour les communautés, les ménages, les individus, en particulier ceux qui risquent de prendre du retard dans la mise en œuvre. Justement, vous aurez constaté que cette deuxième définition insiste davantage sur les objectifs et leurs finalités. Alors, en résumé, nous pouvons considérer que la localisation, localiser les ODD, c'est transformer les objectifs en une réalité, à la fois au niveau local, mais en coordination avec les cadres nationaux et en ligne avec les priorités des communautés. Alors, pourquoi la localisation des ODD est importante? La première raison à cela, c'est qu'en fait, vous avez une bonne partie des cibles ODD qui sont liées directement à des responsabilités des gouvernements locaux et régionales. Vous avez, par exemple, un certain nombre de cibles. Quand vous prenez certains pays, elles ont plus un certain nombre de compétences qui leur sont transférées dans les domaines sociaux, par exemple, la santé, l'éducation, certaines questions environnementales sont transférées, et elles sont des compétences transférées. Et justement, vous voyez directement des cibles qui sont constituées, qui sont retenues dans les ODD, qui relèvent donc des compétences de ces gouvernements locaux et régionales. Alors, le deuxième argument, c'est qu'en fait, vous avez une évaluation qui a été faite en 2018 par ce qu'on a appelé le nouvel agenda urbain et qui a indiqué, en fait, que près de 65 % des cibles des objectifs de développement durable risquaient de ne pas être atteints, de ne pas être atteints, si les gouvernements locaux ne se voyaient pas attribuer des rôles précis dans la mise en œuvre. Donc, il y a une nécessité, en fait, qui est soulignée ici, et ça a été renforcée par le programme d'action d'Addis Abeba, donc une nécessité de faire jouer aux gouvernements locaux et régionaux un rôle plus important dans la mise en œuvre pour que, justement, pour plus d'efficacité, en tout cas dans le suivi et la coordination. Alors, le caractère, donc, transversal et complexe des ODD fait que le niveau infranational, dans son ensemble, les gouvernements locaux et régionaux, les communautés, les territoires, doivent être impliqués dans les mécanismes de gouvernance. Il y a forcément une obligation pour les États centraux de changer, parfois, l'échelle de gouvernance, justement, pour améliorer la qualité de la mise en œuvre. La deuxième catégorie de justificatif, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, en fait, qu'il y a un rythme d'une tendance à une urbanisation qui se fait à un rythme qui est sans précédent et que, de plus en plus, les villes jouent un rôle particulièrement important et que ce rôle-là, justement, leur permet d'assumer un certain nombre de responsabilités par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, mais également de proposer des réponses appropriées par rapport à des problématiques telles que le changement climatique, la perte de la biodiversité, etc. Et cela a été consacré dans des études et des travaux qui ont été publiés par l'OCDE et l'UniHabitat. Alors, on a également un autre argument qui insiste sur la question démographique et qui relève qu'en fait, d'ici à 2050, les villes représenteront la majorité de la population mondiale. Et en fait, il s'agit, on s'est rendu compte, en fait, que ce ne seront pas des villes avec des tailles de population qui seraient peut-être difficiles à gérer parce que, justement, la plupart d'entre elles vont continuer à avoir des tailles de population qui seraient inférieures à un million d'habitants. D'accord ? Par exemple, en Amérique latine, on se rend compte que d'ici, voilà, entre 2010 et 2030, les villes, 32 %, progressions au niveau démographique qui justifient, en fait, justement, une meilleure responsabilisation pour prendre en charge, justement, les problématiques de territorialisation, on va dire, des politiques et des services. Et donc, justement, les villes agissent donc comme une sorte de plaque tourmente pour la fourniture à la fois de biens et de services, mais également la structuration des liens entre l'urbain et le rural. Et ce faisant, elles vont énormément contribuer à la création d'emplois et à la diversification des activités génératrices. Donc, voilà un certain nombre d'arguments qui ont été avancés. Il y en a d'autres, certainement. Je pense que nous allons partager des références bibliographiques que vous pourriez consulter et qui vous permettraient de mieux comprendre la perspective. Alors, je voudrais, à ce stade de notre cours, vous inviter à suspendre la vidéo, à poser les stylos et à réfléchir, à faire un exercice à un niveau individuel. En essayant de répondre aux questions suivantes. La grande majorité des 169 objectifs, autant pour moi des 169 cibles, sont directement liés aux compétences des gouvernements locaux et régionaux. Est-ce que vous pourriez en citer quelques ? Deuxième question. En partant de votre expérience, pensez-vous qu'il s'agisse de compétences exclusives ou de compétences partagées ? Donc, lorsqu'on parle de compétences exclusives ici, on fait référence à des compétences qui sont spécifiquement évolues aux gouvernements régionaux et locaux, ou plutôt de compétences qu'elles doivent gérer conjointement avec les gouvernements centraux ? Deuxième catégorie de questions. Pensez-vous que la réalisation des objectifs nécessite une forte coopération entre les services du gouvernement régional et local ? Et comment pouvons-nous favoriser cette collaboration ? Et sublégèrement, est-ce que vous connaissez dans votre institution, dans votre environnement immédiat, une organisation qui favorise le travail en commun entre les différents départements ? D'accord ? Si vous êtes conseiller ou élu, en tout cas, au sein de votre collectivité, dites-nous, est-ce qu'il y a des mécanismes ou des dispositifs qui sont mis en place et qui favorisent justement cette collaboration entre différents départements ? Enfin, on vous demande également de voir si vous deviez porter la responsabilité de la coordination et de la mise en œuvre de ces processus, comment pouvez-vous impliquer les parties prenantes locales dans le processus de mise en œuvre des cotés ? Et quels sont donc les parties prenantes locales que vous pourriez intégrer ou impliquer dans ce processus ? Mais enfin, quels sont les défis qu'un gouvernement local ou bien que votre gouvernement local pourrait rencontrer lors de cet exercice ? Donc, voilà quelques questions sur lesquelles on vous invite à réfléchir pour justement donner plus de contexte à ce cours et commencer à le lier à votre vécu et à votre réalité quotidienne. Alors, à ce stade donc du cours, je voudrais vous proposer un exercice un peu plus formel. L'exercice que je vous invite à faire, c'est que nous avons proposé on va dire un canevas d'accord ? Et nous avons proposé un certain nombre d'objectifs. On ne les a pas tous listés mais on en a sélectionné quelques. Par exemple, quand vous prenez l'objectif numéro 1 ici, pas de pauvreté, donc d'ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux événements extrêmes liés au climat et aux chocs et catastrophes économiques, sociaux et environnementaux. On vous demande de nous dire est-ce que ici, quelles sont donc les compétences des politiques publiques et les actions qui relèvent du gouvernement régional et local ? Quand vous voyez le LRG, c'est le sigle en anglais mais vous considérez que c'est les gouvernements régionaux et locaux, donc le GRL. D'accord ? Également, on vous demande d'indiquer ici par rapport à cet objectif les départements qui sont mobilisés, en tout cas qui ont en charge le suivi et la mise en œuvre de cet objectif. On vous demande également de répondre à la question de savoir s'il y a d'autres niveaux de gouvernement qui sont concernés, quels sont les acteurs locaux qui sont concernés, quels sont les défis et opportunités que vous pouvez identifier. On vous a donné le même canevas mais avec d'autres objectifs. Vous avez ici l'objectif numéro 3, l'ODD numéro 3, donc la bonne santé et le bien-être. Vous avez l'objectif numéro 4 relatif à la qualité de l'éducation. Vous avez l'objectif numéro 7, l'objectif numéro 8, l'objectif numéro 11, l'objectif numéro 15 est l'objectif numéro 16. Donc, voilà. L'instruction ici, ce n'est pas de renseigner toutes les ODD, mais en fait, dans ce lot, d'en sélectionner deux que vous allez essayer de renseigner. Alors, nous vous invitons à prendre cet exercice au sérieux parce que nous pourrions décider de l'intégrer dans l'évaluation finale qui permettra de délivrer les attestations. Et on vous invite à sélectionner donc deux de ces objectifs et à les renseigner convenablement. En guise de référence, nous vous mettons à votre disposition quelques documents très pertinents que vous pourriez consulter généralement en français. Je pense qu'il y a un seul document qui est ici en anglais. Merci beaucoup et à très bientôt. et à très bientôt.